Je vais vous parler de l'égalité des genres en mettant l'accent sur la sécurité des femmes et l'accès au leadership. Il y a dix ans, j'étais membre d'une communauté rurale et j'ai été recrutée pour participer à l'inscription des électeurs qualifiés pour les élections. J'ai été approchée par quelqu'un qui m'a offert un pot de vin pour inscrire des enfants mineurs pour les rendre éligibles au vote. Pour avoir refusé, j'ai été violée sexuellement. Eh bien, ce n'est pas une expérience unique dans mon cas car les données de l'UNICEF montrent qu'une jeune fille sur quatre subira une forme de violence sexuelle avant l'âge de 18 ans. Cela a été mis en évidence lors du confinement à cause du COVID-19 car le Nigeria a enregistré 3600 cas de viols dans l'espace de trois mois. La violence se produit dans des espaces différents, elle prend des formes différentes et elle découle du concept de pouvoir, de contrôle et d'appartenance au corps des femmes. Les femmes doivent se préparer tous les jours pour aller au marché et pour avoir peur ensuite de rentrer chez elles. Elles doivent se préparer à être harcelées dans les établissements et universitaires sur le lieu de travail et parfois à se faire tuer pour vouloir s'impliquer dans la politique. La troisième photo sur mon écran est celle de Salim Abou, une dirigeante politique qui a été brûlée vivante à cause de ses opinions culturelles sur les femmes en politique. Juste pour vous donner un peu de contexte, la culture, la religion et la tradition jouent un rôle énorme dans la manière dont les femmes sont perçues et traitées dans la société. C'est à travers cette lentille que les sociétés des pays en développement élaborent leurs politiques. On fait confiance aux femmes pour réaliser un tas de tâches multiples à la maison, mais on ne peut pas faire suffisamment de confiance aux femmes pour qu'elles gèrent les affaires d'une nation. Des pays avec des femmes présidentes ou des premiers ministres illustrent la capacité des femmes à prendre des décisions plus éclairées. Elles illustrent un bon leadership et incorporent des stratégies centrées sur les femmes. Ce manque de stratégies, de systèmes pour prévenir et protéger les droits des femmes m'a poussé à lancer cette initiative. Nous travaillons en stratégie qui peut aider à faire avancer les droits des femmes et créer des passerelles entre les survivantes et les forces de l'ordre. Mais nous voulons faire encore plus de choses. Nous voulons être un mouvement de changement à travers le plaidoyer, les partenariats, la prévention et le support. Pour y parvenir, nous avons dû cibler différentes questions intersectionnelles autour du JPP et le rôle que tous les niveaux de la société jouent. Je veux dire par là les individus, les familles, les communautés et les institutions. En 2014, lorsque j'ai commencé à m'engager dans la communauté, je me souviens d'avoir commencé à parler aux femmes, aux membres de la communauté. Je leur demandais comment les survivantes et les femmes étaient traitées. Je leur ai demandé pourquoi les femmes célèbres qui visitent les communautés encouragent-elles les filles à aspirer à devenir des épouses. Les garçons, par contre, sont invités ou incités à prendre le leadership. Cela ne vaut pas dire, bien sûr, qu'être une épouse soit mauvais, mais les femmes doivent aspirer à plus. Les femmes doivent occuper des espaces d'être vues et entendues. J'ai également demandé pourquoi les filles avaient honte d'avoir été maltraitées. Elles m'appelaient affectivement « ma fille ». C'est une phrase que l'on utilise en général. Et donc, je leur ai dit que je suis une survivante de viol et que je vis une belle vie aujourd'hui parce que mes parents m'ont soutenue. Alors, je leur ai dit, pour avoir une fille comme moi, vous devriez aussi être comme mes parents. Je me suis rendu compte que la narration, le récit est un outil puissant pour sensibiliser, pour créer des changements et exiger la responsabilité. C'est pourquoi, en 2016, nous avons fait de la pression pour les politiques des droits des femmes et nous avons vu beaucoup de recul. C'est pourquoi nous nous sommes rendus compte que nous devions utiliser les médias. Nous avons établi un partenariat avec la BBC sur la documentation des abus sexuels. Et grâce aux efforts et à l'engagement des étudiants et des parties prenantes, un projet de loi a été présenté et adopté. Ça, c'est le pouvoir du partenariat. Le partenariat est une nouvelle monnaie, en fait, pour tirer parti, pour élaborer des stratégies et pour créer des changements. Les initiatives doivent combiner l'expertise technique et les ressources pour galvaniser l'action en vue d'atteindre un objectif commun. Dans le cas de l'ODD 5, c'est pourquoi, en 2020, nous nous sommes associés à un groupe de jeunes femmes brillantes pour former une coalition. Et moins d'un mois après, notre engagement, nous avons fait en sorte que le forum nigérien sur la gouvernance et la chambre des représentants déclare l'état d'urgence au Nigeria. Et nous avons fait pression sur eux aussi pour qu'ils mettent en œuvre des politiques qui protègent les droits des femmes. Je dois mentionner que nous n'avions aucun gouverneur femme et encore moins de femmes dans la chambre de l'Assemblée. Les femmes représentent près de la moitié de la population, mais elles ne sont pas pleinement représentées au poste de direction ni au poste politique. L'égalité des sexes ne consiste pas à signer des traités ou à prendre des engagements mondiaux pour améliorer la budgétisation sensible genre. Non, il s'agit vraiment de mettre en œuvre des stratégies qui améliorent l'accès des femmes aux opportunités et aux postes. En tant qu'organisation, nous informerons la direction des organisations d'entreprises cette année sur ce que signifie avoir des femmes à des postes de direction et sur les moyens d'établir les priorités et de prioriser leur sécurité afin qu'elles puissent rester à ces postes. Parvenir à l'égalité des sexes comporte aussi des responsabilités. Nous devons donner la priorité aux droits et à la sécurité des femmes tout en tenant les agresseurs responsables. Nous devons nous tenir activement, ainsi que les partis politiques, responsables de la discrimination à l'égard des femmes qui souhaitent se présenter aux élections. Nous devons abandonner cette pratique des femmes qui se présentent à des postes de vice-présidente ou de conseillère. Ce n'est pas à dire que ces positions ne sont pas bonnes, mais les femmes peuvent aussi être présidentes. Et nous devons commencer à encourager cela. Nous devons avoir plus de femmes siégeant dans les conseils d'administration et occupant des postes de direction. Et nous devons nous assurer qu'elles gagnent un salaire égal à celui de leur homologue masculin. Chez Ster, par exemple, les femmes siègent dans les conseils d'administration et, en même temps, sont dans tous les postes de direction. Et nous gagnons, en fait, en faisant cela. Les organisations peuvent faire de même et doivent commencer à intégrer la culture qui considère les femmes comme des participantes actives. Cette année et au-delà, nous devons choisir de remettre en question les normes et les pratiques qui encouragent la violence et adopter une position claire par rapport aux inégalités, tout en créant des environnements sûrs pour les femmes, des opportunités de leadership économique et politique, ensuite des lois et des politiques qui promuvent les droits et la sécurité des femmes et les mettent en place. Chez Ster, nous travaillons constamment pour que la violence fasse partie de notre passé plutôt que de notre vie quotidienne. Nous prenons position pour mettre fin à cela et pour faire progresser l'égalité des sexes. Et vous ?